Yoho vidi mancha, j'espère que tu veux bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau manga Et aujourd'hui je vais te parler de Mermaid Prince Le manga Mermaid Prince est un manga des éditions d'El Kurtonka Mais c'est un shoujo dans le genre tranche de vie et drame La série date de 2015 au Japon et de mai 2019, fin mai 2019 en France Nous sommes sur une série qui est H-Coursier aux 14 ans et le plus Et nous sommes avec Kaori Ozaki qui est donc le mangaka qui a écrit Hors Summer Holiday Qui est un manga qui était déjà disponible chez les éditions d'El Kurtonka Et que je t'ai déjà présenté Donc bien entendu mon lien vers la vidéo sera présent en i et en barre d'infos si tu n'as pas encore vu On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures Et je te dirais que mon dieu cette qualité de couverture j'en suis complètement dègue On va passer très rapidement au FASTA Mais je voulais juste te montrer vite fait qu'il y avait donc le bandeau Et ce que j'ai énormément aimé Ce que j'ai énormément aimé pardon Dans ce bandeau c'est qu'on avait une superposition exact ou presque parfaite Par rapport à ce qu'on avait dessous Et j'ai trouvé ça plutôt sympa Donc à l'avant on a juste l'information comme quoi c'est le même auteur que Hors Summer Holiday A l'arrière on a donc qu'il y a, on inclut à l'intérieur de ce volume le chapitre de les eaux de pluie et de la lune Et ça je t'expliquerai un peu après Et même l'intérieur au niveau des côtés de jaquette Si tu regardes bien en fait c'est exactement la même illustration mais en bleu Et j'ai trouvé ça plutôt sympa Pareil pour même mettre Prince à l'arrière C'est quelque chose de très agréable Quand on enlève le bandeau on se retrouve donc avec une sublime illustration au niveau de la jaquette Déjà le choix d'illustration est parfait Mais ce que j'ai adoré ce sont les petits bonus au niveau du poisson De certains poissons, enfin presque tous au final À part en haut au niveau de Mermaid Prince Et même le titre sont en holographique Et j'ai trouvé ça juste sublime, parfait Et ça correspondait tout à fait au côté océan de l'image Donc j'ai trouvé ça juste divin et c'est joué à un giga coup de coeur Pareil quand on regarde la tranche dans le dos Le dos, pardon, du manga Pareil on a les deux personnages clés de la série Plus Mermaid Prince en holographique C'est génial Et quand on retourne à l'arrière Pareil on a toujours ce côté holographique au niveau des poissons Et j'ai trouvé ça parfait Si bien c'est qu'on a vraiment tous les côtés On amène le petit bandeau autour du code barre en bas Qui est aussi en holographique Et je trouve ça juste sublime On a donc le Mermaid Prince écrit sur le côté jaquette La jaquette arrière A l'avant on a une petite illustration de nos deux protagonistes Qui sont tout mignons En train de poser limite pour une photo de famille Enfin photo entre deux potes Devant un bâtiment Donc je trouvais ça plutôt sympa Au niveau du resto d'ailleurs Et ce que j'ai énormément adoré C'est que même la jaquette solide On avait cet aspect brillant holographique De mis en avant avec encore une autre illustration Pas la même Non pardon Je croyais que c'était exactement la même sur les protagonistes Mais non C'est juste la suite de l'illustration Et je trouve ça juste parfait Et je trouve Voilà j'ai eu un giga coup de coeur pour les couvertures Honnêtement ça vaut un 10 sur 10 C'est ce que j'ai vu Ici une subillustration en couleur Donc du fameux chapitre Qu'on nous a mis au niveau du bandeau Une page assez spéciale Parce qu'en fait on a juste les jambes des personnages Qu'on avait sur la jaquette Donc on peut pas dire grand chose Juste le titre et tout en noir La page de sommaire qui est divine Et qui ressemble un petit peu à l'arrière de la jaquette Et surtout on a toujours ce côté oscillant Et le sommaire qui est juste trop beau L'illustration de tout à l'heure Mais en noir et blanc Et on commence donc la première aventure On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirai très clairement que La qualité du dessin est magnifique Et ce que j'ai aimé c'est que Quand on n'avait pas besoin de fond Les cases n'avaient pas de fond Et quand on avait réellement besoin d'avoir un fond Un décor L'image avait un décor Et j'ai trouvé ça juste génial L'auteur a suggéré d'oser ça à la bonne proportion Donc voici ma note En ce qui concerne donc mon avis sur ce manga Je dois t'avouer déjà que la chose qui m'a énormément surpris Mais j'avais commandé le manga Et je ne l'ai pas acheté en boutique Sinon j'aurais vu qu'à l'arrière c'était écrit Et ben on a donc plusieurs histoires On en a trois au total Et j'étais un petit peu déçue là-dessus Surtout que All Summer Holiday Était bien une série où c'était un one shot Et donc on avait une seule et unique histoire Pour ce qui est des trois histoires Je vais te dire vite fait ce que j'en ai pensé Pour la première elle est assez spéciale Assez... comment te dire En fait elle sort tellement de ce qu'on a l'habitude de voir Et de lire Que honnêtement je n'ai pas su si j'avais apprécié ou pas cette histoire Elle est assez différente de ce qu'on a l'habitude d'avoir Et au final Ben du coup je n'avais rien pour... comment dire C'est comme quand tu vas dans un lieu que tu n'as jamais eu l'habitude de voir Et tu n'as pas de repère en fait Tu ne sais pas du tout à quoi identifier Qui est d'habitude on a toujours un point de comparaison Avec une autre histoire qui a déjà été écrite Là c'était tellement spécial Dans le genre assez drame quand même Que je n'ai pas su du tout si j'avais apprécié ou pas cette histoire Donc je ne pourrais te dire Pour ce qui est de la deuxième je l'ai trouvé très poétique Parce qu'on suit les aventures d'une jeune fille qui travaille à la bibliothèque Et en fait dans cette bibliothèque Il y a un père et son gosse Qui sont des sans-abri Qui squattent pour être à la chaleur Et aussi parce qu'on est en plein hiver Et aussi pour que le gamin puisse lire Rien de très particulier Seulement en fait Dès que les deux vont ressortir le soir On va avoir un côté magie Qui va être présent Et donc j'ai trouvé ça plutôt sympa Et l'histoire est très très belle Je trouve très touchante Pour ce qui est de la troisième histoire On suit les aventures d'un jeune homme Qui se retrouve obligé de vivre à Okinawa Alors qu'avant il habitait donc ailleurs Il y a eu un déménagement Et un changement d'école etc En plein milieu de l'année Ce qui n'est pas facile à subir en fait En tant qu'élève Surtout qu'apparemment au Japon Ça n'a pas l'air d'être le truc le plus courant Ici en tout cas près de chez moi C'est à la limite normal Donc voilà Et aussi donc le jeune homme a du mal A se familiariser avec les lieux Même s'il s'est réussi à se faire une amie Et il y a une histoire de sirène Qui éventuellement Attirerait les hommes A aller dans une grotte Et donc où les gens en mourraient Donc il y a cette aventure Justement de sirène Est-ce que c'est réel ou pas J'ai trouvé ça plutôt agréable Et la façon dont c'est développé Par rapport à la souffrance du jeune homme Etc Est plutôt sympa Et très agréable à lire J'ai un petit peu du mal à t'expliquer En fait ce que j'ai ressenti Et à t'expliquer même les histoires Sans en dire trop Parce que j'aimerais aussi que Tu aies envie de lire Sans que je te dise tout Et qu'il te spoil l'intégralité Et donc tu aies trop d'informations Pour ne pas avoir envie de lire Voilà Donc je suis désolée Je ne suis pas forcément Le plus à l'aise pour ça Toujours est-il En ce qui concerne mon avis global Je te dirais que La qualité du dessin Donc est agréable Le développement des histoires Est plutôt bien fait Même pour l'histoire Qui fait qu'un seul chapitre C'est plutôt bien abouti C'est plutôt sympa Et voilà On sait que les auteurs au Japon Sont obligés de passer par ce genre d'étape Et je trouvais ça plutôt pas mal Je me suis posé la question Même si ça ne pouvait pas être Sa première histoire Celle en un seul tome Donc avec la bibliothécaire Et je trouvais ça génial Et l'histoire Voilà Le caractère des personnages Est suffisamment abouti Pour les deux histoires assez grandes Et la relation des personnages Est suffisamment travaillée aussi Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa Je ne te mets pas de notes Parce que du coup Il y avait trois histoires Et je ne peux pas faire une note globale Mais en gros J'ai apprécié J'ai adoré Et je suis très contente de l'avoir lu Et j'espère du coup Je ne sais pas du tout D'ailleurs je te le dis clairement Je ne sais pas du tout Ce qu'a l'auteur de disponible au Japon Mais en tout cas D'accord donc calme Si vous voyez cette vidéo Sachez que j'ai très hâte De lire d'autres oeuvres de cet auteur Si ma façon de te conclure De te dire Est-ce que j'ai suffisamment aimé Ce bouquin ou pas Bah j'ai suffisamment aimé Celui-ci et l'autre Pour avoir envie de découvrir Les autres oeuvres de l'auteur Cette vidéo sur le manga Mermaid Prince C'est donc à présent terminé J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas à me le faire savoir En likant, en commentant Ou même partageant cette vidéo Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Et je te retrouve très vite Pour te parler De les éditions d'El Courton Cam Sur ce, à bientôt